C'est vrai que le troisième a été un peu plus difficile dès qu'on a ouvert un peu notre banc, ce qui était normal aussi, et puis on commençait à... C'est quand même meilleur, il faut le voir. Et puis c'est vrai que dès que lui a commencé à jouer avec les abattements, comme ça nous est arrivé la semaine dernière, là ça devient difficile à jouer, puisqu'on a à ce moment-là un déficit de trois points, et en basket fauteuil c'est quand même énorme. Là ça fait deux matchs qu'on prend une soixantaine de points, ce qui n'est pas énorme l'année dernière, on était plus près de 90 ou 100 contre nous. Par contre offensivement, on le paye un peu, on est à 30 et quelques la semaine dernière, et puis là on est à 44, donc c'est vrai que ce n'est pas assez. Maintenant c'est vrai qu'au moins ils se battent, on a progressé par rapport à l'année dernière. Le jeu est différent, on portait plus le jeu sur l'attaque l'année dernière, là on a dit qu'on se mettait un petit peu plus en sécurité. Bon ben pour l'instant ce n'est pas trop mal, même s'il y a encore beaucoup d'erreurs défensives, mais je veux dire on est en phase de construction, on ne joue pas le championnat contre hier. L'ambition c'est de faire mieux que la saison dernière, bien entendu, la saison dernière déjà était extraordinaire, les gars se sont battus jusqu'au bout alors qu'on n'a fini à pas beaucoup. Ben là on espère aller un peu mieux, donc se rapprocher de ce milieu de tableau vraiment, et non pas déjà se faire peur pour une histoire de descente ou pas. Donc si on peut faire comme l'année dernière et être bien en février, comme ça a été le cas, ça sera super. Et puis essayer, comme ça s'est passé aujourd'hui, de ne pas faire les victimes, où l'année dernière, à la mi-temps, on était déjà à moins 40 normalement, donc là c'est bien, on n'est pas des victimes, ils se sont battus. Oui, ils méritent les 20 et quelques, parce que hier est meilleur, point.